Ce retentissement est entré dans nos habitudes, vous l'aurez certainement reconnu, il s'agit de l'introduction aux messages de prévention qui inondent nos écrans télévisés. Pour beaucoup d'entre nous, ils ont été traumatisants. Edith Salah est psychopraticienne, d'après elle, ils sont venus renforcer les troubles mentaux dus au confinement. J'ai vu l'arrivée de nouveaux patients pendant cette période, alors pas tout à fait au début du confinement. Au début du confinement, je sens que les personnes étaient plutôt en état de choc après l'annonce du confinement. Les problématiques habituelles sont toujours en interaction avec les autres. Et là, c'était vraiment des problématiques beaucoup plus existentielles. Qu'est-ce que je vais faire dans ce monde ? Est-ce que ça va changer ? Comment je peux me rendre utile ? Quel sens a ce que je fais ? Est-ce que je ne vais pas créer autre chose ? En général, ces questions-là, elles ne sont pas au premier plan. Certains patients m'ont demandé davantage de séances pendant cette période pour contenir l'afflux émotionnel qui était là, avec beaucoup plus d'inquiétude qu'habituellement. Je trouve que le traitement de l'information a favorisé la peur. Chez chacune des personnes, des personnes qui même habituellement n'ont pas l'habitude de regarder les infos. Elles étaient accrochées aux informations pour savoir ce qui se passait. Et ça fait qu'aggraver la situation. À l'établissement public de santé mentale à Laroche-sur-Foron, si seulement deux patients ont été infectés par le Covid-19, l'impact des politiques de confinement s'est aussi fait ressentir. Après la première semaine, on a commencé à noter une augmentation des hospitalisations. Des hospitalisations qui ne sont pas du genre de celles qu'on voit habituellement. C'est-à-dire qu'il y avait des décompensations qui étaient clairement en lien avec l'épidémie. Alors que ce soit chez les patients psychotiques, par exemple, qui déliraient sur le contexte de maladie, le discours du président. Et puis aussi des gens qui ont mal vécu le confinement, en fait. Donc ça, on a eu beaucoup de gens qui n'avaient jamais eu de contact avec la psychiatrie, qui ont été hospitalisés. Des gens qui avaient simplement besoin, effectivement, de réassurance. Donc, ils se sentaient dans un milieu protégé à l'hôpital. Dont, je dirais, seule l'hospitalisation a déjà permis un peu de poser les choses, de stabiliser, d'éviter les décompensations anxieuses en particulier. Et puis il y a des gens, effectivement, qui ont nécessité des traitements médicamenteux. ou alors des psychothérapies, des choses un petit peu plus élaborées. Il y a un paradoxe qu'on a réalisé aussi en psychiatrie. C'est-à-dire que les malades psychiatriques, du fait souvent de leur isolement social, ont été relativement bien protégés, on va dire, de l'épidémie. Globalement, ça se verra sur les chiffres après. Mais en tout cas, nous, sur le terrain, c'est ce qu'on a pu constater. Mais paradoxalement, en fait, ils ne se protègent pas parce que ça ne leur vient pas à l'esprit ou alors de façon tout à fait inadaptée, pensant que c'est un virus qui a été créé, par exemple, pour détruire la population mondiale ou une punition divine. Si quelques jours de répit ont été constatés après le déconfinement, les personnes jusqu'à leur sortie du radar reviennent à l'EPSM. Sous-titrage Société Radio-Canada